Bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans le before esport l'émission qui va vous faire apprendre à aimer l'e-sport je suis à mes côtés j'ai avec moi à mes côtés tito bonjour à tous ça va très bien très content d'être ici aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on avait déjà abordé mais on a un invité que l'on a voulu absolument faire venir et ça j'ai pas je vais présenter tout de suite l'ouffi enchanté merci encore pour cette invitation à before esport c'est un grand plaisir de te recevoir donc vous avez pu le deviner pour ceux qui ne connaissent pas l'ouffi est un grand champion de street fighter 4 et street fighter 5 maintenant aujourd'hui donc c'est le sujet aujourd'hui du jour on va parler de street fighter et des versus fighting sur plein de points que l'on va voir et j'ai avec moi je ne pouvais pas parler de versus fighting et street fighter sans avoir à mes côtés seb il est trop gentil comment tu vas écoute super bien je pouvais pas arrêter cette émission tu pouvais pas arrêter cette émission c'était pas possible même un voyage à le perlin ne t'arrêtera pas ah non rien ne m'arrête et on accueille une nouvelle chroniqueuse avec nous on t'a vu sur hyperlink mais tu as accepté de venir chroniquer avec nous sur le bifond et esport chloé comment tu vas et bah moi ça va très très bien je passe une super semaine et je suis ravi de faire ma première émission esport avec vous aujourd'hui ouais et en plus de ça effectivement bien entouré également alors avant de parler de versus fighting on va on va juste apporter les quelques points news business news esport de la semaine et on va en plus parler de l'evo notamment tiens curieusement c'est en plus de l'actualité donc l'evo japan et bien sûr ben c'est toi titouan qui t'en est chargé c'est moi qui m'en charge donc je vais aller assez vite parce que quand même beaucoup de jeux qui sont représentés à l'evo japan donc on peut commencer je pense par street fighter 5 avec la victoire de momoshi qui a joué colline en finale assez assez surprenant belle surprise c'était assez sympa à voir fudo qui a terminé deuxième qui jouait du coup birdie et rainbow mika c'est ça si je me trompe et powell du coup joueur de kami on a eu aussi des belles surprises sur tekken 7 avec arslan hash du coup qui a remporté et sorti la plupart des des gros joueurs sur sur le circuit en kaffini en finale contre ak du coup qui est qui est un joueur de shine et sherry berry mango le joueur coréen qui a fini troisième on a aussi du guilty gear xrd rêve 2 voilà pour faire court toujours avec sa mytho du coup qui a gagné chacha chacha deuxième et tomo troisième blast blue cross tag battle avec tomo rello qui a gagné alcormacos deuxième aïd troisième et sous le calibre 6 parce que kiev a remporté la victoire le joueur français de nightmare ça fait très plaisir d'avoir d'avoir le notre notre sport favori que le versus fighting représenté par des français encore la nation française voilà brille du coup chen chan qui a fini deuxième et s hk qui a fini troisième petit point d'être pour des deux relais 6 aussi qui a été coupé du stream suite à la diffusion de deux mannequins montrant la reproduction de l'animation dessin des joueuses dans le jeu puis le mode photo qui montrait une prise de catch assez particulière sur un sujet un personnage masculin sur un personnage féminin et du coup ils ont été coupé du live stream de l'evo suite à ce passage c'était c'était assez sympa beaucoup de choses et on a apprécié suivre ce ce tournoi qu'est ce que t'en as pensé toi luffy excellent tournoi effectivement l'evo japan ça reste évidemment la marque de l'evo tu as il y avait les meilleurs joueurs du japon qui étaient présents il manquait juste daigo peut-être bonne chaîne et gachi koon mais sinon toute la crème était présente comparativement à un evo américain où là en fait à 90% des joueurs qui vont être américains bah là en fait à 90% déjà qui sont japonais donc en réalité dès la poule ça devient extrêmement difficile et évidemment tu as tous les autres jeux ça reste quand même le rendez-vous de versus fighting de tous les grands fans de versus fighting c'est clairement la messe japonaise du versus fighting et de toute façon ça fait plaisir on voit tout le monde est heureux enfin je veux dire c'est on se marre les streams sont rigolos même pour les noms les noms japonais on passe du bon temps à mater tout ça sachant que l'evo japan a été créé à deux ans c'est ça il est la deuxième addition la deuxième addition parce que du coup pour rajouter par rapport justement au vrai evo qui est normalement américain voilà absolument et donc toi tu n'y es pas parce que t'es là forcément non non j'y suis pas allé parce que justement l'evo japon ne fait pas partie d'une étape du capcom pro tour qui est un peu la ligue des joueurs de street fighter 5 et le l'année des faits par l'année compétitive est déjà suffisamment compliqué et chargé en termes de compétition que bon lorsqu'il ya une étape qui est hors de la ligue en général on essaie de se reposer quoi et puis bon voyage japon effectivement c'est des gros dépensants et en plus de ça ça a quand même un coup finalement c'est important effectivement fait et bah alors deuxième news en fait il n'y a pas que l'evo il n'y a pas que versus fighting et notamment et là c'est que là tu nous as je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer après pour que justement on retourne sur le sujet du versus bien sûr mais bon il y a quand même overwatch cette semaine le lancement de la saison 2 de l'overwatch quand même certains l'attendaient depuis plusieurs mois vu que la saison 1 s'est terminée fin de l'été dernier donc ça faisait déjà quelques temps qu'on l'attendait il y avait eu la coupe du monde entre temps qui avait pu peut-être satisfaire la fin de quelques amateurs mais en soi on attend vraiment le tournoi professionnel donc on est reparti pour quatre étapes de cinq semaines à chaque fois où les vingt équipes maintenant car en plus des douze équipes qui faisait partie de la saison 1 on a huit nouvelles équipes dont une équipe qui représente paris et qui est composée uniquement de joueurs européens chose qui fait assez plaisir je pense justement pour nous déjà français car nous avons quatre joueurs français qui sont présents dans l'équipe mais également de voir que on peut essayer de former une équipe e-sport sans joueurs coréens et essayer de se mettre sur le devant de la scène c'est bête mais dans pratiquement toutes les équipes il y a des joueurs coréens parce qu'ils sont réputés pour être les meilleurs du monde dans tous les jeux mais en tout cas sur Overwatch il y a même des équipes exclusivement composées de joueurs coréens et là c'est une des premières équipes où il n'y a pas un joueur coréen effectivement sur League of Legends Vitaity fait la même chose il n'y a que des joueurs européens également on espère en tout cas que la performance sera équivalente et je crois que Paris a gagné hier soir contre le tenant du titre uniquement composé de l'équipe coréen les London Spitfire et si vous êtes intéressé à suivre les prouesses de nos Frenchie il rejoue samedi 23 à 21h vous pouvez voir ça sur la chaîne Overwatch League déjà pris des notes dans l'agenda en tout cas voilà réservez votre samedi soir prochain tu suis toi Luffy peut-être un petit peu Absolument j'ai beaucoup joué à Overwatch là j'ai joué plus trop depuis la dernière saison mais j'ai joué pendant quatre saisons quand même du coup je connais vraiment pas mal les héros etc et évidemment je supporte je supporte Paris Eternal et Gangju Spark parce que j'adore les couleurs Juste c'est des questions cosmétiques du rose et du bleu ciel Tu les as rencontré les joueurs ? Paris Eternal ? Ouais j'ai rencontré déjà Hip et ouais je crois il y avait ouais si si il y avait ouais lorsqu'il y avait là les qualifiers à la défense j'étais passé du coup bah j'ai vu les joueurs sur scène mais effectivement je les ai pas salués personnellement quoi ça sera bientôt fait je trouve très bien alors petite petite fun fact avant de faire une la courte pause musicale j'ai même pas besoin de regarder mes notes est ce que vous connaissez l'origine du mot du nom Street Fighter ? Moi j'en ai la traduction si tu veux est ce que c'est ça la c'est la version merci merci il y a une origine il y a une origine à cela est ce que ça serait pas un film ou un truc c'est un film oui effectivement ouf c'était totalement au hasard à l'improte mais lequel alors tu vas dire Street Fighter oui merci alors franchement je n'ai pas lu tout à l'heure il y a un film nommé Street Fighter aux Etats-Unis quand il est sorti aux Etats-Unis qui était le premier film avec qui a eu une sortie de avec Shinichi Sonichiba qui est un donc un film très violent d'art martiaux et il était tellement violent que quand il est sorti aux Etats-Unis c'est le premier film qui a eu un rated x c'est-à-dire interdit de moins de 18 ans en fait aux Etats-Unis à grosse baston juste à cause de sa violence grosse 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 baston voilà donc pour ceux qui veulent redécouvrir ce film voilà Clash Killer Fest pourtant le premier Street Fighter c'était pas la violence incarnée non c'était pas la violence incarnée voilà donc n'hésitez pas par curiosité allez me voir et je vais avoir plus de 18 ans s'il vous plaît aux Etats-Unis bref on va passer à une petite courte musicale je pense que vous allez reconnaître en tout cas la petite musique qu'on va mettre allez tout de suite Street Fighter c'est le sujet du jour sur sur l'E4 Esport toujours avec Tito toujours là Sébastien Chloé et notre invité Luffy qui a accepté de venir pour du coup parler du sujet forcément Street Fighter c'est c'est son domaine peut-être avant de parler du sujet en lui-même peut-être Luffy tu pourrais nous dire un petit peu va te présenter toi un peu ton parcours pour ceux qui te connaissent pas et ou ceux qui te connaissent et qui ont peut-être oublié des choses alors du coup je m'appelle Olivier de mon pseudonyme Luffy j'ai commencé à jouer compétitivement à Street Fighter en 2009 avec la sortie de Street Fighter 4 qui a vraiment relancé tout le genre du versus fighting de 2009 aujourd'hui on a vu qu'il y a pléthore de jeux de combat différents qui n'existaient pas auparavant voilà en 2014 je me suis illustré en remportant l'EVO qui est vraiment le pinacle des compétitions des jeux de combat et là il y a depuis trois ans on est passé sur Street Fighter 5 ce qui était un tout nouveau challenge pour moi dans la mesure où chaque Street Fighter a un gameplay totalement différent ils ont vraiment juste Street Fighter qui revient mais sinon en réalité tu peux l'appeler un autre nom ça marche aussi tellement le gameplay est différent quoi et bon là je suis assez satisfait puisque je suis toujours le meilleur joueur français et sûrement dans le top 3 européen encore et je représente toujours enfin toutes les années la France au final mondial de la Capcom Cup depuis maintenant 5 ans C'est la Capcom Cup qui est la ligue pour des joueurs professionnels de Street Fighter 5 du coup donc c'est une ligue de plusieurs tournois qui existe depuis où ? C'est depuis 2013 il y a eu le tournoi des 25 ans et 2014 c'est la première Capcom Cup Ok ok c'est intéressant aussi de... Qui se joue au point c'est ça ? C'est ça du coup c'est une qualification au point en fait on participe tous à un Capcom Pro Tour qui est un peu à l'équivalent par exemple d'un tournoi ATP au tennis où chacun des joueurs vont accumuler des points au fil de diverses compétitions et en fait c'est le top 32 au niveau des points qui se qualifie à la finale de la Capcom Cup D'accord Sébastien tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est Street Fighter Street Fighter 5 en quelques mots Je pense que même si on connait la licence Street Fighter qu'est-ce qu'il définit un Street Fighter ? C'est assez large effectivement quand on parle de cette licence mais évidemment bon aujourd'hui on parle de Street Fighter 5 arcade édition mais c'est le dernier volet d'une saga de jeux vidéo de la saga Street Fighter notamment qui est édité par Capcom depuis de très nombreuses années et qui est en fait un genre de jeu de combat de versus fighting qu'on appelle un contre un en vue 2D et qui voit s'affronter deux joueurs donc un joueur et un joueur adverse la différence de en tout cas ce qu'on peut appeler la différence par rapport aux autres jeux de combat c'est qu'on aura qu'un seul personnage maîtrisé par une personne alors que dans d'autres jeux de combat on pourrait avoir par exemple jusqu'à 2-3 personnages qu'on fait venir soit par intermittence ou en même temps pour par exemple un Smash Bros Street Fighter c'est un peu le jeu qui a posé les bases du jeu de combat c'est autour de disons de ce core gameplay que sont construits les autres jeux de combat qui ont permis en fait une évolution du genre parce que ce genre du jeu de combat on pourrait presque le diviser en autres sous-genres c'est à dire qu'il y en a qui sont soit en scrolling 2D comme donc avec Street Fighter ou alors dans un monde plus en 3D j'ai oublié le terme comme Tekken Isométrique c'est ça ? Je ne sais plus je ne sais plus mais bref ou on peut se déplacer dans les trois dimensions ou encore voilà des jeux avec plusieurs personnages comme on l'a vu avec Smash Bros ou Marvel vs Capcom mais c'est toujours un contre un malgré qu'on peut avoir des équipes Smash Bros c'est quand même jusqu'à 4 joueurs en même temps même si bon c'est pas forcément la version compétitive auxquelles on va jouer donc voilà Street Fighter c'est un peu le papa le daron des jeux de combat il est là depuis le début et il sera là jusqu'à la fin si je peux le dire comme ça C'est ce que j'avais posé comme question c'est pour quelle raison en fait Street Fighter n'est supplanté par aucun autre jeu ? Peut-être que Luffy a la réponse peut-être que Seb a la réponse Je préfère plutôt laisser s'exprimer Luffy là-dessus parce que moi j'ai un avis différent Alors au jour d'aujourd'hui quand même comme on l'a dit c'est un peu Street Fighter qui est le papa de tous les jeux de combat C'est lui qui a vraiment initié le genre, t'as énormément de jeux de combat qui ont copié ce genre à l'époque lorsque tu avais Street Fighter 1 ou 2 bon le 2 c'était le plus célèbre qui est sorti sur l'une des premières consoles sur la Super Nintendo 16 bits c'était Mortal Kombat du coup qui était vraiment le jeu concurrent mais c'est uniquement lorsqu'on est passé à la Playstation qu'on est passé sur des jeux en 3D avec du... non pas du Dead or Alive mais du Virtua Fighter et du Tekken et c'est suivi ensuite du Soul Calibur etc mais c'est vrai que je pense que ça arrivait vu que c'est sorti sur du Street Fighter... enfin Street Fighter 2 est sorti sur Super Nintendo c'est un peu la console qui a vraiment accompagné toute la génération d'aujourd'hui on avait tous entre je sais pas 4 et 10 ans et c'est vraiment cette console vraiment qui a marqué les esprits de tout le monde et c'est pour ça que maintenant tu vas voir n'importe qui bon qui n'est pas forcément un joueur de Street Fighter mais tu lui dis tu connais Kenry ou Chun-Li il va te dire oui je les connais alors que tu lui demandes s'il connaît Liu Kang ou Raiden sur Mortal Kombat je suis pas sûr qu'il les connaisse tu vois et du coup t'as vraiment cet appui historique de la licence qui fait que Street Fighter est quand même le jeu de combat le plus joué au jour d'aujourd'hui et t'as également le support de l'éditeur qui met également tout en jeu pour vraiment fidéliser sa communauté et ramener des nouveaux joueurs Capcom joue un énorme rôle en fait dans la puissance en tout cas de Street Fighter et de tout ce qui est autour Absolument absolument il finance énormément le Capcom Pro Tour c'est justement ça qui permet à la licence de continuer à vivre parce que au jour d'aujourd'hui lorsque t'as des nouveaux jeux de combat qui sortent forcément maintenant le trend c'est vraiment d'avoir un Pro Tour à côté on voit avec DBZ qu'ils ont sorti le DBZ World Tour Tekken t'as le Tekken World Tour là ils ont annoncé pour Soul Calibur un World Tour également donc je pense que tous les éditeurs commencent à arriver à la conclusion que pour faire vivre notre jeu finalement C'est la solution Bah on doit faire des compétitions au quotidien et de la visibilité au quotidien D'accord, Seb toi t'avais un autre avis ou c'est le même ? Alors non c'est pas exactement le même mais effectivement aujourd'hui n'importe qui on lui pose la question tu connais Street Fighter il va te dire oui si tu dis par exemple King of Fighters là ça va être déjà un peu plus compliqué je pense aussi qu'il y a toute une histoire autour du jeu il y a les films qui sont sortis il y a tout un merchandising qui est très puissant de la part de Capcom et surtout l'imagerie transportée par les personnages alors comme tu l'as dit Kyu, Ryu, Ken Chun-Li c'est les trois trios on va dire que n'importe qui je pense qui a joué ou à une petite culture de jeu vidéo va connaître mais je pense aussi qu'en termes d'importance dans la famille du jeu vidéo c'est aussi un jeu qui a quelque chose on va dire de différent parce que comme on affronte des joueurs à l'époque c'était beaucoup le jeu sur canapé entre guillemets entre potes et je pense que ces souvenirs qui se sont cristallisés autour de combats entre potes frères et sœurs évidemment ça arrive aussi quand votre frère vous tatane que vous êtes incapable de répliquer mais que des années plus tard c'est vous qui avez à le défoncer donc voilà c'est une... je veux dire c'est toute une histoire même sociologique en fait pour moi Street Fighter c'est voilà on apprend à... on agrandit avec et c'est aussi ça qui va changer avec entre guillemets les nouveaux jeux qui sont gaming... les GAS, gaming as a service où l'idée c'est qu'en fait Street Fighter V ça reste Street Fighter V avec des mises à jour en fait et c'est pas des nouveaux... c'est pas un nouveau jeu qui va sortir pas pour l'instant mais l'idée c'est de le pérenniser au maximum un maximum de temps tout en ajoutant du contenu comme le font en fait tout type de jeu aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va je pense peut-être pas ou alors pas avant longtemps avoir cette révolution qu'il y a eu par exemple entre les différents Street Fighter en terme de type de gameplay même s'il y a des ajouts qui sont faits au fur et à mesure mais c'est plus de la cuisine qui est faite petit à petit Luffy tu as en dehors de Street Fighter tu as un jeu que tu apprécies beaucoup en jeu de combat qui sont du coup concurrents de Street Fighter Ouais alors moi j'avais beaucoup joué à King of Fighter XIII là on est sur le 14 mais j'ai beaucoup joué au XIII durant toute la durée de vie du XIII j'étais un des meilleurs joueurs européens et il me semble que j'avais fait 13ème à Lévo en fait l'année où j'ai gagné Lévo sur Street Fighter IV j'avais fait 13ème sur King of Fighter également du coup bon c'est dommage j'aurais pu gagner les deux finalement bon j'ai réussi à en faire qu'un mais effectivement j'adore cette saga j'adore le concept de jouer trois personnages en même temps enfin en même temps par intermittence par round et j'aime beaucoup le gameplay également du jeu mais là aujourd'hui maintenant qu'il y a le Capcom Pro Tour c'est vrai que c'est très difficile de jouer à deux jeux différents c'est comme si tu disais à un joueur de CS de jouer également à Call of Duty en professionnel c'est compliqué c'est le genre de foot de faire du basket voilà c'est vraiment assez similaire dans la mesure où apprendre un versus fighting c'est vraiment très long et si tu en apprends deux tu peux vraiment t'emmêler les pinceaux au niveau de ta mémoire musculaire puisque tu as quand même des notions qui reviennent par exemple les entières les combos, les enchaînements, les punitions etc. mais du coup si tu joues à deux jeux différents tu peux très rapidement t'emmêler oui d'accord justement tu abordes un sujet important qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler à Abou puisqu'il n'est pas du coup joueur professionnel qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'il est plus demandé à un joueur de Street Fighter par rapport à un autre jeu e-sport qu'est-ce qu'il est plus demandé c'est quoi c'est de l'improvisation c'est de la technique de la rapidité c'est évidemment dans le jeu de combat ça va être les réflexes qui priment mais également il y a énormément de lecture de l'adversaire puisque lorsque tu joues à un personnage tu vas te confronter à un personnage adverse qui va avoir une palette de coups différentes et c'est tout un enchevêtement c'est vraiment un jeu d'échecs entre moi j'ai une option A mais toi tu as une option B et moi j'ai une C qui va battre une D et du coup c'est vraiment un enchevêtement de toutes les options de tous les personnages sachant que tes options diffèrent dès lors que tu as des ressources dès lors que tu as une Super ou un V Trigger pour citer un mécanique de jeu Street Fighter V et ça sur l'ensemble des match-up donc imaginons que tu as 40-50 match-up tu dois connaître vraiment ça à la perfection avec ton personnage et encore plus si tu joues 2 ou 3 personnages ou encore plus si tu joues à un autre jeu qui est encore différent qui demande des combos différents c'est pour ça qu'entre Street Fighter IV et Street Fighter V tu dis que c'est carrément un autre jeu ? C'est totalement un autre jeu puisque la mécanique de jeu est totalement différente tu vas avoir par exemple dans Street Fighter IV une Focus Attack ou une Ultra et dans Street Fighter V on va te parler de V Trigger, de V Skill et il n'y a pas de Focus Attack donc tu as vraiment une mécanique de jeu c'est très technique on ne peut pas rentrer dans les détails effectivement pour expliquer disons que tu as une mécanique de jeu mais vraiment différente tu vas même par exemple imagine je prends Ken qui est dans Street Fighter IV Ben Ken dans Street Fighter IV et Street Fighter V n'ont absolument pas la même palette de coups c'est juste vraiment le skin on va voir Ken mais sinon tous ses coups spéciaux sont différents et en plus il n'y avait pas du tout le même roster de base dans Street Fighter V que dans Street Fighter IV il y a certains joueurs d'ailleurs comme toi tu jouais Laura c'est ça ? sur Street Fighter IV je jouais Rose Rose oui c'est ça et du coup tu n'avais plus ton perso sur le V et ça peut aussi peser dans la balance pour certains joueurs professionnels quand ils ne retrouvent pas leur perso même s'ils peuvent changer ils ne retrouvent pas leur perso c'est ça tu ne retrouves pas forcément tes habitudes tu vois par exemple un mec qui jouait Ryu sur Street Fighter IV il prend Ryu sur Street Fighter V il retrouve quand même quelques similitudes alors que voilà lorsque tu changes vraiment subitement de personnage tu reviens beaucoup plus à zéro qu'un autre joueur mais après en réalité un joueur professionnel en l'espace de 2-3 mois il réapprend assez vite mais c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est un jeu où le personnage définit le gameplay enfin le gameplay entre guillemets c'est toujours un jeu de combat mais le personnage qu'on va jouer va définir le gameplay et aussi l'attitude du joueur en fait absolument et ça c'est aussi extraordinaire et il y a toute cette lecture en fait du joueur qui est en fait une sorte de méta-jeu c'est-à-dire qu'autour du jeu il y a le fait qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'est en train de faire l'adversaire et comment je peux le battre et cette capacité d'adaptation est d'ailleurs assez phénoménale parce que vraiment on peut voir des matchs qui se font retourner d'un coup puisque un des joueurs a compris quel était le point faible l'adversaire au bon moment donc c'est vrai que ça donne une certaine histoire au sein même d'un match c'est vrai c'est vrai je pense qu'on va pouvoir tranquillement changer sur la deuxième partie du débat on va plutôt se concentrer un petit peu sur l'e-sport et pourquoi est-ce qu'au final le VS Fighting et du coup Street Fighter V a du mal à aller sur le devant de la scène avant ça je vais vous faire une petite fun fact est-ce que vous savez comment ont été créer le système de combo dans la saga des Street Fighter et du coup du jeu de combo moi je le sais mais du coup j'ai du taire t'as dit quoi Chloé ? c'était des bugs de base c'était pas du tout prévu c'est juste qu'avec un enchaînement de touches en fait tu te retrouves à faire une action spécifique mais en fait c'est pas ça le pire c'est que les mecs en fait c'est un bug mais un bug faut le créer et ils se sont dit non mais l'exécution elle est trop dure les joueurs ils arriveront pas à ce qu'on appelle linker ils arriveront pas à faire les coups qui permettent d'enchaîner d'autres et bah si donc en fait les combos de base n'existaient pas le concept de base de Street Fighter était que du pierre feuille ciseaux c'était comme tu disais une option en bas une autre et une autre en bas une autre et en fait il y avait des possibilités de combo et les développeurs se sont dit c'est pas grave on le laisse puisque les joueurs n'arriveront pas à le faire et en fait depuis toujours maintenant le jeu est basé sur ça et en fait techniquement comment ça a été fait c'est qu'ils ont rallongé le temps de frame qu'il fallait pour pouvoir enchaîner en fait un autre coup derrière ce qui parce qu'au départ c'était hyper court ils n'iront jamais et en fait il faut être si tu arrives à être comme tu comme vous faites au niveau professionnel à la perfection arriver totalement enchaîné les coups ça fait un combo et ça il n'avait pas du tout prévu à la base c'était pour faciliter ouais c'est sûr que pour réaliser les combos il faut une certaine précision au niveau du timing puisque tu loupes ton timing finalement ton coup ne passe pas en combo et tu peux rapidement te faire punir pour cela et si ça n'avait pas été fait avec le combo il n'existerait pas c'est la même chose dans Smash quand tu joues en réalité il y a des combos sauf que ça ne s'affiche pas à l'écran donc dans Street Fighter on va dire 2-3 est de combos là tu sais que c'est un combo mais dans Smash tu as des combos mais on ne te le dit pas et c'est pour ça que des fois ça rend beaucoup plus dur parce que finalement en tant que joueur tu ne sais pas forcément si c'est un combo puisque ce n'est pas fiché mais c'est vraiment en testant énormément voilà c'est ça et lorsque tu regardes du Smash tu vois finalement l'adversaire va envoyer en l'air va re-suivre en l'air etc mais finalement il ne peut rien faire il ne peut rien faire c'est ça c'est le système effectivement des combos tout à fait et du coup c'est hyper intéressant que ça soit un bug et d'ailleurs tu parles de Smash Bros ça va un peu enchaîner sur le sujet d'après pourquoi le jeu ne perce pas plus en e-sport en tout cas pour Street Fighter alors peut-être que Smash Bros j'ai l'impression quand même qu'on en parle un peu plus je pense que c'est un peu plus grand public Chloé toi qui est un peu à l'extérieur de la scène versus fighting mais qui suit beaucoup l'e-sport qu'est-ce que pour toi pourquoi est-ce que justement le vs fighting manque de visibilité on va dire dans l'e-sport de visibilité et d'accessibilité en fait parce que moi j'ai l'impression que c'est l'accessibilité le problème principal soit on parle donc de joueurs professionnels qui sont sur la scène depuis des années et des années qui jouent à ces jeux là et donc qui sont totalement rodés mais c'est très très difficile pour quelqu'un qui aujourd'hui déciderait oh j'adore Street Fighter 5 j'ai envie de m'y mettre et j'ai envie de me lancer sur la scène pro il faut des mois et des mois si j'ai bien compris pour apprendre à maîtriser le jeu pour apprendre à maîtriser les personnages déjà en général on maîtrise un voire deux personnages mais Guerre Plus donc apprendre tous les personnages pour savoir comment réagir en fonction de telle ou telle situation ça demande un temps monstrueux c'est pas l'accessibilité qu'il y a sur LoL ou sur Overwatch où tu appuies sur une touche ça te fait une capacité ce qui fait que avant de vraiment pouvoir jouer à très très bon niveau avec un personnage il faut des mois et des mois ou en tout cas des semaines et des semaines à toi de me dire Luffy ce qu'il faut exactement pour ça je pense un pro il met déjà deux trois mois alors en amateur je pense que voilà en amateur même en commençant tout laissez tomber tout de suite voilà donc il y a soit donc des gens qui sont amateurs qui apprécient parce qu'ils y ont joué comme petit comme toi par exemple j'ai envie de dire ça toi t'as l'air de t'y connaître tu dois suivre les compétitions mais du jour au lendemain t'arriveras pas nécessairement à atteindre le niveau pour rentrer sur la scène pro donc j'ai l'impression que c'est quand même un cercle très très fermé alors en fait moi je pense qu'il y a moins de visibilité effectivement parce que c'est un genre de jeu extrêmement hardcore si tu veux si tu as l'ambition d'être bon vers fighting il faut faire que ça il faut passer énormément énormément de temps et c'est surtout c'est extrêmement frustrant parce que le jeu de combat tu peux très facilement te faire laminer par plus fort que toi c'est décourageant voilà c'est très décourageant alors que voilà tu joues à Overwatch en l'espace de peut-être deux heures tu vas possiblement remporter une partie tu vas faire des kills tu vas remporter une partie sur du League of Legends c'est la même chose tu vas réussir à faire des kills parce que tu as appuyé une capacité et ça t'a fait donc tu éprouves du plaisir assez rapidement alors que dans le vers fighting soit tu joues avec tes amis mais on part justement dans l'optique de rigoler passer une bonne soirée mais c'est sûr que si tu veux aller plus loin là ça devient du tryhard quoi je suis pas sûr que jouer avec toi en soirée tu passes vraiment une bonne soirée là tout de suite je suis pas chaud tous ces potes on va pas passer une bonne soirée mais effectivement l'une des règles principales en tout cas pour l'e-sport c'est easy to learn la hard to master en l'occurrence pour un street fighter on peut plutôt dire hard to learn et hard to master on est typiquement dans le genre de jeu où on prend du temps et on souffre pour pouvoir vraiment arriver à un niveau pour vraiment pouvoir se mesurer au meilleur c'est ça c'est vrai que le grand public du versus fighting ça reste quand même des joueurs casual qui vont acheter les différents genres de jeux de combat car ils aiment le jeu de combat mais ils vont y jouer de façon extrêmement périodique c'est pas des joueurs qui vont commencer à s'immiscer dans une communauté aller en compétition là on reste quand même c'est beaucoup plus compliqué alors que sur des jeux en ligne tu peux rapidement lancer des games en ligne rejoindre des parties adhérer à une communauté c'est beaucoup plus simple en fait et puis tout ce qu'il y a autour en fait tout est plus simple alors que du versus fighting c'est plus hard to learn que même jouer en fait avec des gens de ton niveau ou aller sur des événements c'est pas forcément facile de trouver des endroits où on peut faire un bien sûr on peut jouer à street fighter ou des événements comme ça où on peut rejoindre c'est assez difficile la communauté même s'il y a une bonne communauté c'est très solide mais c'est difficile d'y rentrer et de trouver la porte d'entrée surtout déjà c'est un état d'esprit le jeu de combat il faut si tu veux vraiment rentrer dans la communauté il faut que tu aies cet état d'esprit qui est que bon bah au début tu vas te faire laminer et après tu vas apprendre petit à petit un petit peu c'est très shonen je trouve comme type de jeu l'esprit shonen est vraiment présent mais en même temps ça fait partie voilà d'une certaine histoire de joueurs entre guillemets où bah voilà il faut prendre du temps pour maîtriser un jeu et aujourd'hui je pense c'est vraiment le problème c'est que les joueurs manquent de temps et n'ont pas forcément cet état d'esprit qui est bon bah voilà je m'appelle pierre fallait pas appuyer la main ça c'est clair excusez moi voilà je m'appelle pas pierre et donc du coup en gros moi moi si je devais retenir une expérience du jeu de combat c'est que Street Fighter en fait je me suis mis tard j'étais avant surtout sur les tout ce qui était Budo enfin les Budokai les Tenkaishin etc et donc quand je suis passé sur Street Fighter j'avais déjà goûté au 4 je me faisais rétamé le 5 ça a été vraiment une comment on appelle ça une purge entre guillemets mais ça ne me dérangeait pas parce qu'en soit j'espérais devenir meilleur ce qui n'est pas le cas je suis toujours aussi nul mais au moins j'ai pu apprécier parce que bon le jeu est quand même très beau en soit et ça permet quand même de entre guillemets de pallier au lancement catastrophique du jeu et de tous les problèmes qu'il y a à côté mais il reste à dire que un jeu de combat aujourd'hui est-ce que les joueurs ont encore du temps à accorder beaucoup de temps à accorder à ce type de jeu pour progresser et avoir l'envie de continuer parce qu'il faut pas l'oublier mais les tutoriels de jeux de combat sont nuls je trouve ça catastrophique moi je je me dis mais enfin une personne qui commence vraiment et qui connaît rien du tout enfin c'est compliqué de lui expliquer avec entre guillemets le tutoriel ah oui parce que je vois que l'heure tourne et j'aimerais vraiment aborder une partie t'en parler justement est-ce que les joueurs ont du temps du coup l'avenir du jeu de combat ce qui peut être assez important surtout dans l'e-sport parce que tu en parlais tout à l'heure les éditeurs commencent à créer des pro tours autour des jeux et ça serait intéressant justement de voir est-ce que l'avenir est-ce que ce serait un bel avenir pour Street Fighter V en tant que jeu dans l'e-sport et puis aussi pour toi en tant que joueur pro est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que nous réserve demain en fait ? le joueur du versus fighting du coup pour y être depuis mois 2009 il est en constante évolution à chaque fois qu'on arrive en fait chaque année il évolue c'est-à-dire qu'il y a encore 4 ans à l'époque du premier Capcom Pro Tour la Capcom Cup tu gagnais je crois la première place payait 37 000 aujourd'hui c'est 250 000 mais pareil sur du Smash là il y avait Smash Bros. Melee qui est vraiment emblématique pour la saga Smash avec la sortie de Smash Ultimate on voit que finalement il y a une nouvelle communauté qui se crée t'as des anciens joueurs de Melee qui passent sur Ultimate pareil sur Soul Calibur le Soul Calibur 6 il y a énormément d'interactions derrière après c'est sûr que vis-à-vis d'un League of Legends Overwatch ou CS on le voit moins mais en fait lorsque tu fais partie intégrante de la communauté tu vois vraiment que ça évolue il y a énormément de marques non endémiques qui s'intéressent au genre du versus fighting notamment au Japon puisque au Japon le versus fighting c'est vraiment la discipline mère en League of Legends chez nous c'est vraiment un street fighter là-bas sur les plateaux télé etc. il y a uniquement des joueurs de versus fighting parce que eux c'est dans la culture de l'arcade etc. donc non on voit vraiment au sein du versus fighting de l'évolution après évidemment ça reste peanuts par rapport au monde de l'esport mais je pense que ça promet du bon pour la suite et du coup qu'est-ce qui manque au versus fighting aujourd'hui pour vraiment réussir à intéresser l'audience le public français européen voire américain je pense que alors c'est je pense pour moi c'est un point positif c'est que évidemment ce qui fait la richesse et la beauté du versus fighting c'est que c'est uniquement des tournois open c'est à dire que demain toi tu veux participer à un tournoi de street fighters tu peux tu peux t'inscrire et possiblement tomber contre moi au premier tour tu vois alors que alors que aujourd'hui sur les ligues professionnelles de counter strike ou lol pour citer les plus gros jeux e-sports c'est uniquement des tournois fermés donc donc qui dit tournois fermés dit quoi ? dit rapidement starification des joueurs d'accord starification donc forcément du sponsorship paraît beaucoup plus évident d'accord donc il faudrait qu'il y ait plus de tournois fermés ça commence enfin déjà la e-league la e-league est une très très grosse marque de compétition oui bien sûr counter strike notamment c'est ça counter strike notamment qui s'intéresse au versus fighting tu as également l'ESL qui avait fait l'année dernière un gros tournoi de versus fighting sur un circuit fermé je pense que c'est possiblement une approche mais ça veut peut-être ça va peut-être justement nuire à cette richesse qui est les tournois open c'est pour ça que je dis c'est peut-être un bien mais c'est peut-être un mal aussi après avoir ce qu'on recherche si vraiment on recherche une professionnalisation la plus maximale du genre ou rester avoir un côté un peu communautaire bon enfant Chloé est-ce que tu as un avis là-dessus justement sur la solution à apporter qu'est-ce qui ferait que tu irais voir toi justement de l'esport versus fighting c'est une bonne question il faudrait déjà que je m'y mette à proprement parler pour comprendre non mais parce que visuellement je pense que même si on s'y connait pas parfaitement si on connait pas tous les personnages qu'on connait pas tous les coups tous les combos on voit visuellement en fait ce qui se passe on arrive à suivre l'action très très facilement on voit quel personnage mène il y a les jauges de vie qui aident énormément ce qui fait que c'est un jeu à la lecture assez simple ce qui peut permettre à quelqu'un très très bas niveau de commencer à regarder c'est vrai mais moi je sais que j'aime aussi comprendre j'aime comprendre pourquoi une personne gagne et pourquoi une personne perd c'est pas rigolo de voir juste quelqu'un se faire prendre des tatanes et pas comprendre pourquoi je pense que le joueur aussi il comprend pas trop voilà donc je pense que si on parlait juste de moi en tant que personne faudrait que j'exacerbe un petit peu la sensibilité concernant les versus fighting après effectivement c'est pas j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'autres jeux qui leur fassent de l'ombre sur la scène e-sport parce que justement il y a de plus en plus de jeux qui sortent il y a de plus en plus de jeux qui se font une place sur la scène e-sportive qui sont peut-être plus faciles d'accès pour les joueurs donc plus faciles à maîtriser et ils s'identifient de plus en plus en fait à ces stars après dont tu parlais qui montent sur la scène à vouloir devenir comme eux et donc ils regardent un peu pour avoir des techniques de jeu pour essayer de comprendre comment les pros jouent on joue jamais comme des pros ça c'est sûr mais essayer de s'améliorer à travers la vision de jeu des professionnels et les techniques est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec le versus fighting je sais pas exactement si un peu difficile mais il faut connaître un peu mais carrément si si Donc voilà je disais juste j'ai peur que d'autres jeux fassent de l'ombre au versus fighting surtout pour les personnes non initiées et donc qu'on suive souvent la vague des vues sur Twitch et pour le moment on a Apex par exemple qui est en train de prendre toutes les vues est-ce que Apex va se lancer sur la scène e-sportive bah si c'est le cas je pense qu'ils vont amener beaucoup de viewers sur leurs événements donc est-ce qu'il n'y a pas justement le fait de traîner les gens d'un sport d'un jeu vidéo à un autre sur la scène e-sportive ce qui fait que ça laisse peu de place aux autres surtout pour le versus fighting afin d'avoir de l'espace c'est vrai parce que c'est difficile d'accès mais même si les tournois sont open au final le versus fighting est très open mais personne ne veut venir voilà c'est pas très cool les copains sur ce merci merci Luffy d'être venu merci Luffy c'est très intéressant peut-être un peu court pour évoquer ce monstre qu'est Street Fighter il faudra refaire une émission très spécifique ou une émission de deux heures ou trois heures on pourrait en parler des heures on pourrait en parler des heures c'est vrai merci du coup merci beaucoup d'être venu merci Sébastien aussi d'être venu d'être venu pour nous d'Allemagne merci Chloé aussi d'être venu et d'avoir apporté ta petite fraîcheur sur le plateau on te retrouve la prochaine fois vous me retrouvez dimanche prochain dans Hyperlink bah oui le teasing merci Cyril aussi d'être toujours toi-même merci Titouan d'être toujours toi-même aussi merci à vous de nous avoir regardés j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour le Before Esports restez connectés parce que juste après c'est Hyperlink on y sera en plus avec Sébastien si vous voulez continuer avec nous c'est tout de suite à ciao bonsoir à ciao merci salut salut